L'honorable Sarah Kambola a fait les déplacements ce mardi, 23 juillet, au centre de santé La Colombe, au quartier Tuongamayo, dans la commune de Lantzélé, pour assister Mme Jansi Boumilia Birouma, qui a donné naissance au triplé le lundi 22 juillet en cours. A son arrivée sur les liées, Sarah Kambola a tout d'abord félicité la femme allaitante et son époux avant de leur remettre une enveloppe symbolique en guise d'assistance humanitaire susceptible de les aider à couvrir certains besoins immédiats. Émerveillés, les couples n'ont pas hésité de manifester son immense joie à l'endroit de leur bienfaitrice. La mogul d'ouvrir sa famille, c'est sa famille de la majeure, les enfants, les enfants et les parents, ils ont accès à la majeure. L'amour le majeure, les enfants et les enfants. La puoi d'ouvrir sa famille de majeure. La vie, c'est l'unibilité, car je n'en ai étudé les filles, les enfants et les enfants. C'est toujours un pays, car je n'en ai étudé la route, les enfants et les enfants. La vie-à-tour des enfants, c'est toujours les enfants, et le temps, les enfants et les enfants, les enfants. Les enfants n'ont pas hésilé ni les enfants, qu'ils n'ont eu recevoir, Au sorti de la maternité, l'honorable Sarah Kambola est revenu sur les raisons de sa présence dans ses centres hospitaliers avant de solliciter l'intervention des autorités compétentes, notamment du nouveau ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, pour qu'il vienne en aide à madame Jean-Sibou Milia, qui s'inquiète des conditions d'hébergement de ses nouveaux-nés. C'est grâce à la population de l'Ancelé, grâce à la population de l'Ancelé, pour qu'il y ait un ensemble provincial. Il y a un ensemble parmi mes bases, mon corps, à la maison qui m'a passée à 177, il y a deux heures, pour qu'il y ait un garçon. Madame Sarah Kambola a également promis de multiplier ce genre d'initiatives, afin, dit-elle, de témoigner son attachement aux habitants de l'Ancelé, ayant fait d'elle la députée provinciale. Question pour elle de maintenir une proximité avec sa base. L'occasion faisant les larrons, l'honorable Sarah Kambola a annoncé à la presse une grande mobilisation des tzéloises et tzéloises au terrain du Vénice Village à Biboua le 1er août prochain, à l'occasion du lancement de ces activités de vacances parlementaires. Le 1er août, on a une grande activité. On a un remercie pour nous, on a un remercié. Nous avons un remercie pour nous, nous avons un remercie pour nous. Pour nous, le 1er août, la Vénice Village, nous avons un remercie pour nous. Nous avons un remercie pour nous, nous avons un remercie pour nous. L'Europe, c'est notre programme, on vous permet, nous allons travailler ensemble avec vous. Et Taurosal a aussi sur nos programmes, il y a des centres qu'on a envoyé. Vraiment, ceci n'est pas une... C'est bon. C'est un remercie pour nous, nous avons un remercie pour nous, nous avons un remercie pour nous. C'est un remercie pour nous. C'est un remercie pour nous. Il y avait trois points qui étaient écrits à l'autre. Nous avons parlé de trois points. C'est une commune qui porte d'entrée pour la vie de Kinshasa. Lorsque ceux qui quittent l'Europe viennent visiter le Congo ou le capital, ils atterrissent à l'aéroport international de Jili, qui est bel et bien dans la circonscription de la série. Raison pour laquelle j'avais dit qu'il fallait aussi sensibiliser les chefs chimiques pour que dans leurs villages respectifs, ils puissent aussi apprendre à leur population. Et que les salons ou la, ou l'assainissement, ça doit être l'affaire de tout le monde. Et que nous sommes censés assainer chaque jour. Donc voilà un mot pour les premières fois. Et nous avons aussi évoqué les problèmes de l'insécurité carrément, qui aussi pointent à l'horizon. Parce que Kinshasa, nous avons eu aussi notamment à connaître ou à tendre à pas mal de points. qu'il y a l'insécurité, il y a des colonnes notamment, pour lesquelles je vais à sensibiliser. Ou parler aussi de chefs chimiques, qu'ils soient à mesure de dénoncer, notamment ceux-là qui sont mal intentionnés de nuire ou carrément faire souffrir notre population. Je l'ai au mot aussi abordé dans ce sens-là. Et le troisième point, c'était beaucoup plus à ce qui concerne les conflits chimiques. Donc nous avons évoqué ces problèmes qui étaient liés beaucoup plus à la manque, ou à la maldestination des ayants de droit. Et aussi, je le fais comprendre, les rapports en tant que des conflits chimiques. Et aussi l'apport de l'Etat. Pour qu'enfin, entre l'Etat et les conflits chimiques, nous puissions tous avoir le même point de vue. C'est-à-dire, un chef conflits chimiques au regard de la loi. Il n'est pas installé ou investi par le bonheur. Le chef outilier est reconnu selon les sujets outils. Ainsi, installé ou investi par le chef des groupes. Donc moi, en tant que le représentant de l'Etat ici, j'en ai qu'à prendre hâte. Mais on constate que la plupart des destinations, ça pose des problèmes. Par exemple, pour laquelle je vais demander ou je vais consentir. Et ils commencent d'abord à réparer tous ces problèmes au niveau de la famille. C'est-à-dire que lorsqu'on veut désigner un chef outilier, il faut voir tous ses préalables. Parce que la loi prévoit moins, et comme je dis tantôt, la loi prévoit moins une désignation au niveau de la famille. Ainsi, vénant au niveau du groupement. Et enfin, les problèmes se doivent notamment prendre hâte. Donc, c'est au moins ça que nous avons eu à ramasser par rapport à notre réunion. Et je pense que je me suis fait comprendre à travers tous les petits. Mais parce que dès là, vous avez vu, à la vraie étude, ils se sont mis à produire. Donc, c'est pour dire que la matière a été bien notamment développée. Et aussi, je vais demander beaucoup plus où je l'ai consentisé. Beaucoup plus à ce qui concerne les différents clients. Il y a d'autres qui en ont pas ce que. Il sait quoi voir, il sait quoi être au disant, il sait quoi. Mais parce qu'il est chef outilier, il est au-dessus de la loi. Il y a d'autres qui se promènent avec plusieurs militaires derrière. Alors, ce sont des choses que nous avons pu notamment éclairer. Je pense que je vous fais. Vous avez fait la confiance aussi qu'il est compris avec les chers. Vous allez rencontrer des réunions pour les autres et ces problèmes ? Je pense que je ne dirais pas que je veux trouver un compromis. Mais néanmoins, ça va dans les sens, comme je dis, de les sensibiliser et les faire comprendre. Ça ne sera pas la dernière réunion. Nous aurons toujours des réunions lorsque nous constatons que des choses, ça n'évolue pas. de leurs côtés ou qu'elles soient aussi de notre côté. On aura toujours des séances. Moi, je pense que c'est des séances de travail que nous allons aborder. Mais aussi, il y avait une petite malattendie entre l'équipement Puma, l'équipement Nikonga, Nikon également, et tout autour de certains villages. Donc, j'ai pu aussi inviter, à travers cette préunion, j'ai quand même invité ou lancé l'appel à ces trois chefs d'équipement. En fait, ils viennent, on essaie un peu de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour qu'ils puissent mettre aussi l'appel de ces projets. Je pense que c'est une question pour nous. Oui, bien. Les deux, je pense que c'est un chef de Koutimi. Par rapport à moi, le problème, il y a des problèmes qui ont été dérangés. Je pense que c'est un chef de Koutimi. Je pense que c'est un chef de Koutimi parce que le chef de Koutimi a un rôle de ma place de joueur. Lorsque salité, je pense que je sensibilise la population pour que la population ne soit plus enanos avec la salité. Il y a des iscrits qui est à l'arrière de la sécurité. La sécurité était vraiment en place pour pour moi. Donc, je pense que j'ai travaillé en pilotage de Koutimi. C'est-ce que c'est une majorité qui a été à l'écrire de la région ? C'est-ce qu'il y a de l'argent, je pense que j'ai dit que je... Je pense que je n'étais pas dans le même endroit de la sécurité. Oui, j'ai demandé que je puisse être dénoncée. et les comme un miss athus a qui beaucoup plus ma campagne à l'économie la qu'ici bando la plupart va confiant les affaires au bota m'a mis parce que basa pour désigner fait mal à chaque petit mot mon amour sur la droite et ma batape au désigner parce que à la pose à un bon bois à la pose et le coût donc voilà au moins oui à la ki moi ma carte au vélo tout 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 il ya Il y avait trois points qui étaient écrits à l'autre. Nous avons parlé de trois points, notamment de l'Assemblée nationale, parce que, comme vous savez, la ville, on veut de Kinshasa, elle est sale, et nous devons, notamment la Céline, rendre propre, comme on puisse, ma commune, l'Assemblée nationale, parce que la commune, c'est une commune, je peux dire qu'une commune porte d'entrée pour la ville de Kinshasa. Lorsque, notamment, ceux qui quittent l'Europe viennent visiter le Congo ou le capital, ils atterrissent à l'aéroport international de Jili, qui est bel et bien dans la circonscription et la Céline. Raison pour laquelle j'avais dit qu'il fallait aussi sensibiliser les chefs chimiques pour que dans leurs villages respectifs, ils puissent aussi apprendre à leur population, et que les salons golas ou la Céline, ça doit être l'affaire de tout le monde, et que nous sommes censés la céder chaque jour. Donc, voilà un mot pour la première fois. Et nous avons aussi évoqué les problèmes de l'insécurité, carrément, qui aussi pointent à l'horizon, parce que Kinshasa, nous avons eu aussi, notamment, à connaître ou à tendre à pas mal de points, qu'il y a l'insécurité, il y a des colonnes, notamment, pour lesquelles je vais à sensibiliser. Ou parler aussi de chefs chimiques, qu'ils soient à mesure de dénoncer, notamment ceux-là qui sont mal intentionnés, de nuire ou carrément faire souffrir notre population. Je vais au mot aussi, alors, dans ce sens-là. Et le troisième point, c'était beaucoup plus, à ce qui concerne les conflits koutimiens. Donc, nous avons évoqué ces problèmes qui étaient liés beaucoup plus à la manque ou à la mal-destination des ayants droit, et aussi, je le fais comprendre, les rapports en tant que des koutimiens, et aussi l'apport de l'État, pour qu'enfin, entre l'État et les koutimiens, nous puissions tous avoir le même point de vue, c'est-à-dire, un chef koutimiens, au regard de la loi, il n'est pas installé ou investi par les bourgmestres. Le chef koutimiens est reconnu selon les sujets koutimiens, ainsi installé ou investi par les chefs des groupes points. Donc, moi, en tant que le représentant de l'État ici, j'en ai qu'à prendre hâte, mais on constate que la plupart des destinations, ça pose des problèmes. Par exemple, pour laquelle je vais demander, où je vais consentiser, et ils commencent d'abord à réparer tous ces problèmes au niveau de la famille. C'est-à-dire que lorsqu'on veut désigner un chef koutimiens, il faut voir tous ces préalables, parce que la loi prévoit moins, et comme je dis tantôt, la loi prévoit moins une désignation au niveau de la famille, ainsi, venant au niveau du groupement, et, enfin, les bourgmets se doivent notamment prendre hâte. Donc, c'est au moins ça que nous avons à ramasser par rapport à notre réunion. Et, je pense que je me suis fait comprendre à travers tous les koutimiens, parce que vous étiez là, vous avez dit, à la vraie étude, ils se sont mis à produire. Donc, c'est pour dire que la matière a été bien, notamment, développée. Et aussi, je le demandais beaucoup plus où je l'ai consentisé, beaucoup plus à ce qui concerne les différentes clients. Il y a d'autres qui en ont parce qu'il sait quoi voir, qu'il sait quoi être, qu'on disait quoi, mais parce qu'il est chef koutimiens, il est au-dessus de la loi. Il y a d'autres qui se promènent avec plusieurs militaires derrière. Alors, ce sont des choses que nous avons pu notamment éclairer. Et, je pense que je l'ai fait. Vous avez fait la confiance aussi de... qu'il est confié avec les koutimiens, que nous allons conclure des réunions pour les autres aussi conclètes. Je pense que, je ne dirais pas que je veux trouver un compromis, mais néanmoins, ça va dans les sens, comme je dis, de les sensibiliser, de les faire comprendre. Ça ne sera pas la dernière réunion. Nous aurons toujours des réunions lorsque nous constatons que des choses, ça n'évolue pas, et l'air côté, ou qu'il soit aussi de notre côté, on aura toujours des séances, moi je pense que c'est des séances de travail que nous allons aborder, mais aussi, il y avait une petite malattentie entre l'équipement Pouman, l'équipement Nikonga, Nikon également, et tout autour de certains villages. Donc, j'ai pu aussi inviter, à travers cette, notamment, cette réunion, j'ai quand même invité ou lancé, j'appelle, à ces trois chefs d'équipement, en fait qu'il vienne, on essaie un peu de voir ce qu'il faut faire pour que nous sommes maîtres aussi, l'appelé, c'est-à-dire qu'il y a une petite malattie. Merci, c'est-à-dire qu'il y a une petite malattie. Merci, c'est-à-dire qu'il y a une petite malattie, et qu'il y a une petite malattie, qu'il y a une petite malattie, c'est-à-dire qu'il y a une petite malattie. L'honorable Sarah Kambuala a fait les déplacements ce mardi, 23 juillet, au centre de santé La Colombe, au quartier Touongamayo, dans la commune de Lantzélé, pour assister Mme Jansi Boumilia Biroma, qui a donné naissance au triplé le lundi 22 juillet en cours. À son arrivée sur l'élié, Sarah Kambuala a tout d'abord félicité la femme allaitante et son époux avant de leur remettre une enveloppe symbolique en guise d'assistance humanitaire, susceptible de les aider à couvrir certains besoins immédiats. Émerveillées, les couples n'ont pas hésité de manifester son immense joie à l'endroit de leur bienfaitrice. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? 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 C'est bon ?